Et en un peu plus d'une semaine après le début des Jeux Olympiques l'engouement est toujours très présent à Paris Également à Lille, ville qui accueille les rencontres de handball et de basket Conséquence, beaucoup de touristes sur la Grand Place où c'est rendu pour Europe 1 Maximilien Carlier Perchée à 15 mètres de haut, la déesse avec sa cape aux couleurs des JO Elle observe ce mini village sportif, mur d'escalade, terrain de hande et de basket un flux continu de touristes ici comme Théo, originaire de Bayonne On sent un véritable engouement, là on est à côté du village olympique Il y a des enfants qui ont le sourire aux lèvres avec les activités Tout le monde qui porte leur maillot de leur pays, ça fait une véritable atmosphère sympa Juste à côté Julien, il vient du sud de la France où il a assisté à quelques épreuves des Jeux Il compare d'ailleurs les deux sites Par rapport à d'autres villes, notamment à Marseille où j'ai pu aller voir des matchs de foot Il y a beaucoup plus de touristes ici, beaucoup plus d'ambiance donc on sent qu'il y a une vraie fête autour de ça là où c'est un peu plus anecdotique dans d'autres villes donc c'est très cool Si on se balade juste dans le centre de Marseille, on voit un peu moins l'esprit des Jeux Là où à Lille, je trouve que c'est très présent, c'est cool Et aux terrasses dans le centre-ville, on entend parler anglais, allemand, espagnol 80% de clientèle étrangère, selon les restaurateurs sur la Grand Place qui voient pour certains leur chiffre d'affaires multiplié par deux Lille, Maximilien Carlier, Europe